Donc on commence à avoir vu pas mal de réactions acide-base dans les vidéos précédentes. Donc on va voir si on peut trouver des points communs entre ces différentes réactions pour définir de manière un peu plus générale ce que c'est qu'une réaction acide-base. Alors j'ai donné ici deux exemples de réactions acide-base. Donc la première c'est HF, donc la molécule d'acide fluoridrique, qui se dissocie pour donner H+, donc un proton, et F-. Deuxième exemple ici, donc j'ai l'ion ammonium, NH4+, en solution aqueuse, qui est en équilibre avec H+, aqueux, et NH3, l'ammoniaque. Donc l'ion ammonium peut se dissocier pour donner un ion H+, et une molécule de NH3. Donc HF et NH4+, sont bien des acides, puisqu'ils augmentent la concentration en H+, ce sont des donneurs de H+, donc des acides selon Arrhenius et selon Bronstedt. Et en plus on peut dire que ce sont des acides faibles, car il s'agit d'un équilibre, cette dissociation n'est pas totale. La réaction inverse est également possible. Donc cette réaction HF donne H+, plus F-, donc pour cet acide faible, et bien je peux très bien la réécrire dans l'autre sens, en considérant F-, la base, comme étant un des réactifs. Donc ce F-, en solution aqueuse, peut réagir avec une molécule de H2O ou H3O+, pour produire du HF en solution aqueuse. Et donc puisque j'ai capté un proton, par exemple, sur une molécule d'eau, et bien il me reste un ion hydroxyde HO-, en solution aqueuse. Donc là j'ai écrit cette réaction du F- avec une molécule d'H2O, j'aurais très bien pu l'écrire avec un ion H3O+, et donc en fait ces deux réactions sont complètement équivalentes. De la même façon, on peut, en s'intéressant à la deuxième équation, écrire une réaction équivalente, avec cette fois NH3 dans les réactifs. Ça nous donne NH3 en milieu aqueux, en équilibre avec HO-, plus NH4+, donc c'est-à-dire que NH3 capte un proton à une molécule d'eau, et produit aussi un ion hydroxyde. Donc je pense que tu commences à voir apparaître quelque chose d'important, c'est qu'entre ces deux réactions équivalentes, que ce soit pour le HF ou pour le NH3, et bien la différence entre la base et l'acide, c'est un proton. C'est-à-dire que pour passer de HF à F-, je libère un proton, pour passer de NH4+, à NH3, je libère un proton. Donc si on fait deux colonnes, avec une colonne pour les acides faibles, et une colonne pour les bases faibles, voilà ce que ça nous donne. Donc important à retenir ici, c'est la notion de couple acide-base. Donc par exemple, NH3 et NH4+, c'est un couple acide-base. Donc c'est deux molécules identiques à un atome d'hydrogène près. Elles ne diffèrent que par un atome d'hydrogène. Et donc pour être plus précis, ce qui diffère vraiment entre l'acide et la base d'un couple, c'est non pas l'atome, mais le proton. C'est plus ou moins un proton. Alors on peut trouver bien sûr d'autres exemples. Par exemple, il y a H2O et OH-, HO-, ces deux molécules ne diffèrent que par un proton, et donc c'est un couple acide-base. On peut passer de l'un à l'autre en rajoutant ou en enlevant un proton. Alors tu peux peut-être te dire, qu'en est-il pour le H3O+, par exemple, et HO-, et bien on ne peut pas passer de l'un à l'autre en rajoutant ou en enlevant un proton. Donc ce n'est pas un couple acide-base. HO- n'est pas la base conjuguée de H3O+. Donc ça, je vais le barrer pour bien préciser qu'il ne s'agit pas d'un couple acide-base. Par contre, si je cherche la base associée à H3O+, la base conjuguée, comme on dit, et bien il va simplement falloir enlever un proton, donc ce qui nous donne H2O. Donc H3O+, et H2O, c'est bien un couple acide-base. Si je répète un peu la terminologie, on a formé des couples acide-base qui ne diffèrent que par un proton, et on va dire que, par exemple, au sein d'un couple acide-base, et bien on a l'acide conjugué associé à la base. Donc ici, c'est la colonne des acides conjugués. Et à droite, c'est la colonne des bases conjuguées. Base conjuguée. NH3 est la base conjuguée de NH4+, F- est la base conjuguée de HF, H2O est la base conjuguée de H3O+, H2O et l'acide conjugué de HO-. Je pense que tu commences à bien comprendre maintenant. Alors, autre point important, on peut bien sûr parler de couple acide-base, même s'il s'agit d'un acide fort ou d'une base forte. Par exemple, si je prends l'acide fort HCl, l'acide chlorhydrique, et bien sa base conjuguée, ça va être Cl-. On retire un proton à l'acide pour obtenir la base conjuguée. Donc la réaction bien connue de l'acide chlorhydrique, c'est l'acide HCl, l'acide chlorhydrique en solution aqueuse, se dissocie totalement pour donner du H+, aqueux, plus du Cl- aqueux. Donc c'est une réaction totale, c'est-à-dire que la réaction inverse que je dessine avec des pointillés en flèche ne se produit pas. Donc bien sûr, l'on Cl- n'est pas réellement basique, puisque si j'essaie de faire réagir Cl- plus H+, en solution aqueuse, et bien cette réaction ne va pas se produire, ne va pas former du HCl. Donc je la barre une fois de plus. Donc même si Cl- n'est pas réellement une base, on parle quand même de base conjuguée pour HCl. Donc même si on imagine une solution aqueuse avec une concentration en ion Cl- très élevée, par exemple 10 mol par litre, et bien le pH sera toujours égal à 7, puisque l'ion Cl- ne va pas réagir avec la molécule d'eau. Alors ce qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est que la base conjuguée d'un acide fort, et bien c'est une base très faible ou une base nulle. On parle aussi de base neutre. Donc ça, ça veut dire que cette base conjuguée aura peu ou pas de changements induits sur le pH. Et enfin, l'opposé est également vrai, c'est-à-dire que la base conjuguée d'un acide très faible ou nulle est une base forte. Alors on peut continuer encore avec quelques exemples. Voici la colonne des acides, la colonne des bases conjuguées. Donc par exemple, si je prends comme acide HNO3, pour avoir la base conjuguée, c'est très facile, j'enlève un ion H+, donc ça donne NO3-. Si je regarde l'acide sulfurique H2SO4, sa base conjuguée, j'enlève un ion H+, ça fait HSO4-. Si je prends maintenant l'HBr, HBr, et bien la base conjuguée, c'est Br-. Donc HBr, c'est un acide fort, donc sa base conjuguée, c'est une base nulle. Si je mets du brome, du Br- dans une solution à queues, je ne vais pas changer le pH. Et enfin, si je te donne HCO3-, et bien tu trouveras facilement que l'acide conjugué, c'est H2CO3. Voilà, donc on en a fini pour cette vidéo sur les acides et les bases conjuguées. Et j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant ce que c'est qu'un couple acide-base.